Hello, c'est Zézil et bienvenue sur ma chaîne. Nous sommes le 10 décembre 2022 et je continue le calendrier de l'Avent avec la case numéro 10. Qu'y a-t-il dans cette case numéro 10 ? Comme d'habitude, le petit papier dont je révélerai le contenu juste après et des pierres précieuses, pas de goodies. Et bien non, c'est faux parce que le goodies est extrêmement gros. Il ne rentrait pas dans la case. Et pour le goodies, j'ai besoin de ceci. Il s'agit d'une piste à D que Free m'a offert. Elle en propose sur son site. Je vous mettrai le lien en description. Et vous pouvez voir qu'il y a des clips. Je ne sais pas comment ça s'appelle. En fait, ça permet de la transporter à plat. Vous pouvez tout défaire et la transporter à plat. Et au moment de jouer, simplement, ça se reclipse très rapidement. Et voilà. Vous avez la piste à D que transportable. Et vous avez pas mal de motifs actuellement. Elle en a refait pour Noël. Il y a la nouvelle collection aussi qui est sortie de Noël. Je vous invite vraiment à aller voir ce qu'elle fait. C'est magnifique. Il y a plein d'idées de cadeaux, plein de couleurs. Il y en a pour tous les goûts. Donc, pourquoi cette piste à D ? C'est quoi ce goodies ? Qu'en est-il ? Eh bien, il s'agit de ce petit pochon magnifique doré qu'on peut mettre sous le sapin. Et vous avez à l'intérieur, donc, des dés. Et ces dés, ils ont une particularité. Je trouve que la typo est particulièrement jolie. Voilà. Il a fait la mise au point. Alors, je vais le tourner dans le bon sens. Voilà. Donc, vous avez tous les dés qui vous permettent principalement de jouer à Donjons et Dragons. Le D4, le D100, le D20. Il y a de tout. Donc, Ktoulou avec le D100, le D20 pour beaucoup de jeux. Voilà. Vous avez... Et voilà. J'aime beaucoup le chiffre 4. J'espère qu'il va le faire. Voilà. Donc, voilà. Les chiffres sont plutôt jolis. J'ai l'impression que ça fait plus appel un peu à de la magie en termes de chiffrage. Ce n'est pas des choses trop futuristes. Et donc, ça, c'est aussi encore des goodies que je proposais sur le stand lors du salon du jeu. Et que je proposerais sûrement sur d'autres stands si j'en fais à l'avenir. En disant, on va vous voir, évidemment. Le moment du papier. Qu'en est-il ? Qu'est-ce qui se passe ? En plus, il y a une surprise sur ce papier. Je me souviens un peu de mal. Il s'agit de la chaîne LeMJ Masqué en ce suspense ou focus qui ne se pesait pas. Alors que j'ai fait un magnifique dessin incroyable. Cyril, c'était toi. Hello ! Toi qui est confortablement assis devant cette vidéo. Peut-être d'être bouge, on ne sait pas trop. Enfin bref. Bienvenue sur cette chaîne. Et aujourd'hui, vous allez tout simplement passer un petit moment privilégié avec moi. On m'appelle LeMJ Masqué. Et je suis aussi connu sous le nom de Cyril pour les intimes. J'ai une chaîne de jeux drôles, figurez-vous. Une chaîne qui parle d'actual play principalement, mais aussi d'aides de jeux, conseils et toutes sortes de formats totalement dérivés sur les actual play. Et puis d'ailleurs, sachez-le, je suis actuellement en train de faire un calendrier de l'Avent. Exactement comme sur cette chaîne. Bon, sauf que nous, on ne parle pas de plein d'autres personnes, mais il se passe des trucs super cool comme D&D, Fast and Furious. Oh, f*** ! Toi, soccer, le moine, tu parcours cette forêt dangereuse, cette black forest. Et pendant que tu la parcours, tu arrives enfin à la fin de la forêt. Alors que tu sors des petits arbustes, tu t'aperçois qu'il y a devant toi un obstacle. C'est un canyon, large de plusieurs mètres, infranchissable. Et le seul moyen de traverser est un petit pont, un tout petit pont, qui est branlant, avec de vieilles planches et des cordes usées, la moisissure, c'est en pareil de l'édifice. C'est très dangereux de traverser. Et au moment où tu veux traverser, d'un seul coup, tu vois quoi ? Tu vois qu'il y a une grand-mère qui a au moins 56 boucles. Arrêtez-vous, madame. C'est à moi de traverser ce pont en premier. Elle veut traverser. Elle s'est apprêtée par traverser. Elle te dit... Je vais vous traverser en premier, mon petit monsieur. Je vais passer d'abord. Non, je vais traverser avant vous. Je cours. Vous avez bien entendu, Donjons et Dragons, Fast and Furious. Alors, plutôt MG ou PG ? Alors moi, de manière générale, je prends beaucoup plus de plaisir en étant maître du jeu. Je masterise principalement, mais j'ai toujours cette volonté d'être joueur. D'ailleurs, régulièrement, il y a des univers que je sais que je masteriserai jamais parce que j'ai pas d'amis qui les masterisent. Et donc, j'aime énormément être joueur. D'ailleurs, à titre informatif, je dis souvent que être joueur procure de meilleures sensations qu'à 3MG. Quand on est maître du jeu, on a toujours cette notion de rétroactivité. On a toujours la volonté de se projeter, d'anticiper, de maîtriser les choses. Et quand on est joueur, on peut pleinement se fusionner avec son personnage. Et on peut vraiment s'impliquer à 100% dans l'histoire sans réfléchir. Et c'est pour cette raison que je pense qu'on a des meilleurs souvenirs en tant que joueur. Donc, pour moi, ça sera maître du jeu. Je préfère être maître du jeu, mais c'est sans compter être joueur régulièrement aussi. Ton jeu de rôle préféré et pourquoi ? Alors, il y a deux possibilités. Alors, j'ai un premier jeu de rôle qui s'appelle Mutant Air Zero, qui est mon jeu de cœur, qui est le jeu que j'affectionne le plus, que j'adore. C'est un univers qui est juste fantastique, qui permet de créer des scénarios en un claquement de doigts. C'est-à-dire qu'avec les mécaniques de jeu-là, il y a trois potes qui débouchent chez vous, c'était pas prévu. Ils veulent faire un jeu de rôle, c'est possible. Et puis, la notion d'arche, avec une base de gestion, pour tous ceux qui aiment les jeux vidéo de gestion, par exemple, vous allez retrouver ce même côté dans un jeu de rôle. Donc, c'est vraiment un truc qui me passionne. J'adore ce jeu. Ça, c'est une certitude. Et le second, ça sera DGénesis. Alors, lui, ça ne sera pas du tout pour le... Vraiment pas pour le système de jeu, par exemple, mais plutôt pour l'univers, pour ce que ça représente, pour son esthétisme, son écriture, et tout ce qu'il représente. Et donc, voilà, on peut dire que mes deux jeux préférés sont là, à côté de moi, avec moi. Et ce qui est marrant, c'est que ce sont deux jeux post-apo. Donc, ça en dit long sur l'univers que j'aime. Eh oui, les gars ! Vous êtes donc monté sur scène, et le commentateur, avec cellulette en étoile, dit « Ok, ok, est-ce que vous êtes prêts ? » « Ouais ! » « Ouais ! » « Bouffez de la citrouille ! » « J'ai pas trop ça, en fait. » « Moi, je fais un petit crachat de flamme. » « Le roi ! » Comment est-ce que j'ai découvert le jeu de rôle ? Eh bien, écoutez, j'ai envie de dire, comme de nombreuses personnes, c'était au lycée. Je l'ai entendu parler pour la première fois. Il s'agissait de Donjons et Dragons, mesdames et messieurs. Mais à cette époque-là, j'y avais pas vraiment joué. Je savais ce que c'était, ça me titillait, j'avais envie de m'interroger sur la question, mais j'ai jamais trouvé l'occasion d'un groupe de personnes pour m'y mettre. Puis un peu plus tard, quelques années après, nous avons décidé de nous lancer. Alors, on a dans un premier temps essayé de faire du jeu de rôle sans investir, sans mettre d'argent. Donc, c'était vraiment à titre personnel. On savait ce que c'était, on savait à quoi ça ressemblait. Donc, on a tenté avec des règles un peu freestyle, avec des contextes de jeu un peu, voilà, on essayait comme ça. Et ça marchait pas forcément super bien. Puis le vrai déclic, ça a été avec le jeu de rôle Donjon de Naalbuck, qui est un jeu de rôle 100% gratuit, donc un medfan basé sur l'humour. Moi, vous le savez, j'adore l'humour, j'adore rigoler. Donc, ça créait en plus tous les pouvoirs et les talents, on crée des contextes de jeu vraiment uniques. Donc, on s'est vraiment marré de cette façon. Et on a commencé à mettre un pied dans le jeu de rôle grâce au Donjon de Naalbuck. Donc, on y a joué un certain temps, on a découvert énormément de choses avec. Puis, ça a été le déclic, c'est ce qui nous a donné envie de nous investir dans d'autres jeux de rôle, d'investir de l'argent, et ainsi de suite. Puis après, on était piqués, c'était fini. Puis, on est devenus des grands fous, quoi. Ça n'arrêtait plus, quoi. Tout le monde jouait tout le temps, c'était... T'la bombe, quoi. Avance vers ton front. Et tu vois son doigt, mais c'est vraiment ralenti. Ce doigt qui... Qui se prépare à appuyer. Tule. Ce qui m'a donné envie de créer une chaîne de jeux de rôle, eh bien, c'est très simple. J'ai toujours été une personne qui adore partager. Ça, c'est la première chose. Et Internet est un outil formidable pour tout simplement partager, créer du lien autour d'une passion. C'est aussi pour cette raison que j'ai créé une association de jeux de rôle en banlieue parisienne. C'est aussi pour cette raison que j'ai créé cette chaîne. C'est cette volonté de vouloir échanger, partager et créer. Et voilà, moi, j'ai toujours eu des chaînes YouTube, que ce soit autour du jeu vidéo, que ce soit autour du cinéma. Donc forcément, quand le jeu de rôle a pris autant de place dans ma vie, ça a été légitime que j'ai envie de parler de jeux de rôle sur Internet, que j'ai envie de partager ce plaisir, cette passion. Et surtout, j'avais envie de créer des contacts et créer du contenu. Parce que chaque contenu, chaque chaîne, chaque émission, chaque concept que je peux créer sur Internet, et Dieu sait que j'en fais des concepts, pas faire de merde, chaque concept qui peut être créé autour du jeu de rôle ne fait que renforcer cette passion qui est la nôtre, ne fait que créer du contenu, trouver du public et fédérer les personnes autour d'un dé, j'ai envie de dire. Ouais, c'est un peu ça. Bon, mais s'il y a des jeux de rôle sans dé, je te vois, toi, au fond, là-bas. Oui, mais il y a des jeux de rôle sans dé. Oui. Mais nous, on aime les dé. Et ça, c'est cool. Donc voilà. C'est un peu ça qui m'a donné envie de créer cette chaîne YouTube. C'est vraiment de partager, c'est de volonté de créer. Et puis, je me suis toujours dit, purée, mais j'aimerais bien avoir un actual play. J'aimerais bien faire un actual play et de le mettre sur Internet. Et c'est une bonne chose parce que c'est quelque chose que j'ai réussi à faire et j'espère en faire plein d'autres, d'ailleurs. OK. Vous voulez découvrir les backstage du MG masqué ? C'est parti. Voilà. En fait, je tourne chez moi. Waouh ! Transition de fou, vous êtes choqués. Mais oui, je tourne chez moi, donc je n'ai pas de studio, je n'ai pas de backstage. Et toutes les actuales play que vous pouvez voir dans ce contexte un peu professionnel, ce sont des partenariats boutiques que je réalise. Donc, je vais démarcher des boutiques du jour aujourd'hui. Salut ! Derriere des jeux est mon principal fournisseur de lieux de tournage. D'ailleurs, je lui fais un gros bisou. Allez voir Derriere des jeux, c'est vraiment cool. Donc, il n'y a pas vraiment de backstage. Pour c'est de mon matériel, j'ai toujours eu une petite formation sur le cinéma, donc j'ai du matériel de qualité, on peut dire. Voilà, donc là, je filme actuellement avec un Sony A7 III. Et pour tout ce qui est de mes tournages, je loue exactement la même caméra. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je fais un actual play, j'ai en moyenne une centaine d'euros. Ça me coûte minimum une centaine d'euros rien que pour la location d'un boîtier. Donc, un minimum de centaines d'euros. Et puis, si je prends en compte les LED, les lumières, le jeu de rôle, le tournage, etc., etc., là, on monte facilement des fois à 200, 300 euros. Enfin bref, tout ça pour vous dire que je n'ai pas vraiment de backstage. Nous, on est une chaîne, même si on a un D2F prod, vous l'avez peut-être sûrement vu quelque part sur ma chaîne. On a l'impression que c'est un studio qui, voilà, qui nous finance et qui nous stimule. Eh bien, pas du tout. C'est une micro-entreprise, ma propre micro-entreprise. Et on est très fiers de faire tout ça en Indé. Et on a la volonté de continuer. Donc, voilà. Donc, n'hésitez pas à soutenir toutes ces petites chaînes-là. Je sais que Cézil aussi, elle est toute seule. Donc, gros big up à toi. Et merci pour cette interview. Je vous souhaite un super calendrier de l'Avent. Et je vous fais plein de bisous. Merci les MJ masqués pour nous avoir présenté ta chaîne, nous avoir montré un petit peu ce qu'en ce moment, sur quoi tu taffes. Et c'est vraiment très beau et très drôle. J'espère qu'il y aura beaucoup de personnes qui vont s'intéresser à ce que tu proposes sur ta chaîne. Tu es quelqu'un d'extrêmement créatif et très très drôle. Donc, merci à toi d'avoir participé à ce calendrier. Le jeu que j'ai envie de présenter, c'est une évidence. Je pense que ceux qui connaissent ma chaîne et qui connaissent aussi le MJ masqué, vous savez ce que je vais présenter comme jeu. Il s'agit de Fallout. Alors, ça se dit Fallout, mais pour les... Comment dire ? On va dire les personnes qui sont un peu plus dans la confidence de ce qui se passe sur la chaîne. On le dit Fallout. Voilà, on dit Fallout, on n'a pas l'accent anglais. Donc, sur ce jeu-là, vous pouvez jouer vraiment dans l'univers officiel du jeu. Je n'avais pas joué au jeu vidéo, donc j'étais assez... Comment dire ? Intimidée à l'idée de jouer et de masteriser une partie sur un univers que mes joueurs connaissent plus parce qu'il y a quand même... Il y avait Prédence aussi qui a joué avec nous et qui a beaucoup joué à Fallout. Donc, j'étais un petit peu en mode de est-ce que ça va bien se passer ou pas ? Et en fait, dans ce livre-là, ils vous prennent vraiment pas à pas. Donc, le monde, il est expliqué qu'est-ce que c'est les abris. Donc, on joue en fait dans un univers post-apo et vous jouez donc un personnage qui a survécu. Donc, nous, on a joué, on a fait le choix de jouer des personnages qui avaient survécu dans un abri, le Moon 6.9. Et on raconte en fait l'histoire de ces survivants, je crois, des centaines d'années après cette guerre nucléaire. On s'est beaucoup amusé sur cette partie-là. Elle a été incroyable. C'est vraiment une partie que je vous recommande sur ma chaîne. Le MGMASQ était fou. Il était fou sur cette partie. Prédence était en toute honnêteté incroyable. Et on a aussi Ced qui nous a fait des merveilles avec Giral qui nous a joué un personnage vraiment contrasté avec le reste du groupe. Donc, c'était génial. Une belle partie. Donc, voilà. Ce jeu de rôle, je le conseille parce qu'il est bien expliqué. Il est extrêmement bien intégré dans Foundry UTT. Vous savez que je joue beaucoup avec tout ce qui est virtuel table top. Et pour rigoler, je vais vous montrer où c'est que j'avais mis les marque-pages. Et comme ça, j'en profite pour montrer un petit peu l'intérieur du livre. Donc, mon premier marque-page en bleu en bleu de Faloute. Il s'agit du type de dégâts. Donc, là, comment ça se présente ? La maquette, elle est vraiment très belle. Et le deuxième post-it, je vais vous montrer aussi. Il s'agit des ennemis. Enfin, des ennemis ou pas. Ça dépend des personnages que vous pouvez mettre dans vos... Voilà. Donc, là, il s'agit de Mister Andy. Et vous avez aussi son homologue féminin. Je crois que c'est... J'arrive pas à lire en... Miss Nanny. Donc, à chaque fois, vous avez des couleurs. Je ne sais pas si ça ressort bien à la caméra. Mais en fait, ici, vous avez... Je vais me cacher derrière les couleurs. Vous avez les couleurs derrière qui permettent d'identifier où c'est. Donc, j'espère qu'il faut bien faire le focus. Donc, là, ça vous permet aussi de retenir... Tiens, les personnes, les PNJ sont en vert. Il y a pas mal d'informations. Et avec ceci, si vraiment l'univers vous intéresse et particulièrement vous jouez sur table, vous avez les dés qui vont avec dans cet emballage qui est vraiment magnifique. Donc, vous avez deux dés 20 parce que des fois, vous pouvez lancer, je crois, deux dés et garder le meilleur. Je ne sais plus dans quelles conditions c'est. Je n'ai plus les règles en tête. Vous avez les personnages. Voilà, c'est des succès ou pas. Enfin, voilà, ça a des symboles. Et celui-là, c'est mon dé préféré. En fait, c'est un dé de localisation. Donc, c'est pas mal. Ça permet de tout de suite savoir où est-ce qu'on touche. Et l'intérêt de... J'ai envie de dire encore fallout, mais fallout, je vais essayer de pas tout dire fallout à chaque fois. C'est qu'en fait, dans cet univers-là, la monnaie, en fait, ce sont des capsules et donc c'est proposé aussi avec. Je remercie aussi la maison d'édition Arcanésium de m'avoir envoyé tout ça. Comme ça, je peux vous présenter aussi tous les goodies qui vont avec. Merci à eux. Voilà, donc je ne les ai pas déballés parce qu'en fait, je n'ai pas de boîte pour les mettre et je trouve qu'avec l'emballage, c'est vraiment très joli. Donc vu que j'ai joué en ligne, je n'ai pas forcément besoin d'avoir les capsules avec moi. Mais pour avoir un petit peu regardé d'autres actual plays où ils jouent à fallout, eh bien en fait, ils utilisent aussi des fois juste des capsules de bière en fait et ils décorent un peu la table avec. C'est assez sympa. Donc voilà, je trouve que c'est une super idée d'avoir proposé ça. Ça donne vraiment une consistance à l'univers en fait. Voilà, je vous ai tout montré. Je suis très contente de la partie qu'on a fait sur ma chaîne. Je vous invite vraiment à regarder. On est parti en délire. On est vraiment sur un côté plutôt humour what the fuck complètement. J'ai hâte de vous retrouver pour demain pour la suite de cette aventure du calendrier de l'Avent. Encore merci M.Gmasquie pour cette présentation et j'espère vous voir au rendez-vous pendant tout ce calendrier et peut-être pour l'année prochaine parce que je vous prévois des gros projets qui j'espère vont vous plaire. Je vous fais des gros bisous. A bientôt !